On est toujours avec nos trucs de subdivision, on va voir maintenant une définition 4, 4. Ce n'est pas la voiture 4, 4, mais juste une définition 4. Alors dans cette définition, on va parler d'une chose. Qu'est-ce que cette chose ? Eh bien, imaginez que vous ayez un certain intervalle. Vous avez un certain intervalle à b. Par exemple, ça c'est un certain intervalle à b. C'est bien. Vous le subdivisez de façon quelconque. Tac, 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 tac. Voilà, donc ça c'est une subdivision, n'est-ce pas ? On va imaginer qu'on a le même intervalle, c'est-à-dire celui-là, qu'on va appeler à b. Et on a une subdivision comme ça, bon, la même, dans un premier temps, on a cette même subdivision. Voilà, c'est ça. Alors, il y en a quelqu'un qui va nous dire, il va venir et il va nous dire, eh bien, cette subdivision ne me plaît pas. Par exemple, il suffit juste que vous ayez, par exemple, un certain morceau de parisien, du pain parisien. Bon, quelqu'un, il a subdivisé de cette façon, tac, tac, parce que vous avez ici un, deux, trois, quatre, vous avez quatre personnes. Bon, cette personne, il n'aime pas le parisien, il a pris un petit morceau. Cette personne, il adore, cette personne, il adore. Cette personne, il adore un petit peu. Vous avez quatre personnes. Imaginez qu'une autre personne, qu'une cinquième personne entre. Elle veut aussi du parisien. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va pas prendre le parisien de ce quelqu'un qui n'aime pas le parisien. Mais ces deux personnes, il aime le parisien. Donc, il demande de l'aide à ces deux personnes. Et ils lui disent, non, je ne veux pas. Cette autre personne, il a pris ce morceau-là. Bon, il a dit, non, je ne veux pas aussi. Mais cette personne, il déteste le parisien. Alors, il va dire, bon, je vais partager avec toi un petit peu. Donc, il va partager et on va voir une autre subdivision. Et bien, sachez que la première subdivision qu'on avait, qui est comme ça, elle est moins fine, on dit, que c'est là. Elle est moins fine que c'est là. Mais que c'est là, elle est plus fine que c'est là. Revenons à notre intervalle. Imaginez que moi, par exemple, je veux faire ça. Tac, 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 tac. Eh bien, cette subdivision de cet intervalle, ce P' est plus fine que P. Si j'appelle ça P, cette subdivision-là. Pourquoi ? Car vous voyez que P, elle est incluse dans P'. Donc, on va maintenant donner notre définition. Donc, je vais effacer un petit peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? On va commencer par dire soit, bon, soit, soit, désolé, ce n'est pas soit, soit. Alors, soit, P et P'. De subdivision de AB, du même intervalle de AB. Eh bien, si P, il est incluse, si la subdivision P est incluse dans P', Alors, si P est incluse dans P', on dit que P' est plus fine que P, en toute simplicité. Donc ce ne sont pas des choses que vous devez apprendre, mais ce sont des choses que vous devez imaginer. Ok, donc j'espère que tout ça est bien clair. Donc après, on va voir des exemples sur ces trucs de subdivision, etc.